Musique Donc, pendant que nos enfants descendent, je vous invite à tourner dans Matthieu, chapitre 12, pour la lecture de notre texte qu'on va étudier ce matin. Matthieu 12 à partir du verset 14. Donc, ce matin, on prend le repas du Seigneur et j'aimerais que, d'une façon spéciale, on puisse porter nos regards sur Jésus. On le sait, toute l'Écriture a pour but central de nous parler, de nous présenter Jésus, c'est clair. Mais il y a quand même des textes qui sont, je dirais, une espèce de loupe qui le présentent d'une façon vraiment particulière. C'est un peu comme, vous vous rappelez, à l'époque, on avait des albums de photos papier. Ça n'existe plus aujourd'hui, c'est tout surnumérique. Mais on regardait les pages de notre album personnel. Il y avait des photos, c'est notre histoire souvent qui était là-dessus, mais il y avait des photos qui étaient un gros plan de nous. Il y en avait d'autres, peut-être que c'était dans l'équipe de hockey qu'on jouait, ou même il y avait certaines photos qu'on n'était pas dessus, parce que c'était peut-être notre famille, ou quoi que ce soit d'autre. Et de même, dans l'Écriture, Jésus est central, mais je dirais, il y a des photos qui sont un gros plan de lui. Il y a des textes qui nous le présentent de façon particulière. Et Matthieu 12, à partir du verset 14, est un de ces beaux textes. Je le dis. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de faire périr Jésus. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit et il les guérit tous. Et il le recommanda sévèrement de ne le faire connaître à personne, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Verset 18, citation d'Esaïe. «Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme prend plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne créera point et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra pas le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et les nations espéreront en son nom. » Donc, ce texte nous présente Jésus. Vous savez que Matthieu, tout l'évangile de Matthieu, Matthieu avait un but. C'est de nous présenter Jésus, mais sous un angle bien précis, particulier. Il voulait nous présenter Jésus comme le roi. Mais le roi que Matthieu nous présente n'est peut-être pas nécessairement celui que les Juifs attendaient. D'où beaucoup de confusion, de gens qui disent «c'est-tu lui, c'est-tu pas lui? » Même Jean-Baptiste, à un moment donné, était confus. Parce que le roi qui est présenté par Matthieu est un peu différent des attentes messianiques, militaires, juives, que le roi devait avoir. Un roi à l'époque, vous savez, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de pouvoir. On l'appelait le souverain. Il y avait le pouvoir de vie ou de mort sur tous ces sujets. Tout ce qui se décidait dans leur royaume, s'ils n'étaient pas d'accord, ils pouvaient le renverser. Il n'y a pas de secteur qui ne pouvait pas décider quelque chose. Il y avait vraiment un pouvoir absolu. Donc, le roi est un homme de pouvoir, selon les Juifs. C'est comme ça qu'ils connaissaient, c'était leur conception. C'est un homme avec un grand honneur, honorable. On faisait des processions, on se courbait devant le roi et tout son habillement, son palais, ses serviteurs, ce qu'il mangeait, tout ça était glorieux. Rappelez-vous, Salomon. Toute la gloire de Salomon qui était manifestée au travers de tout ce qu'il était, de tout ce qu'il possédait. Donc, le roi était quelqu'un, et on attendait quelqu'un, de glorieux. Le rôle du roi aussi dans l'Ancien Testament, il y avait un rôle au niveau judiciaire. C'était lui le juge, le juge en chef de la cour. Et il pouvait, dans le fond, s'il y avait des décisions compliquées, difficiles, c'était lui qui prenait la décision finale. Il était là pour protéger les opprimés et punir les oppresseurs. Alors, on s'arrangeait pour que le roi soit de notre bord. On ne voulait pas l'avoir comme ennemi. Et, en plus de ça, le roi était le chef militaire de l'armée. Alors, quiconque s'opposait à lui, il était un guerrier, le roi, d'où beaucoup de prophéties dans l'Ancien Testament, du roi qui allait vaincre avec ses armées puissantes. Et que ce soit à l'intérieur du royaume, quiconque s'opposait au roi, le roi allait le combattre. Ou à l'extérieur des nations environnantes. Le roi les combattait comme guerriers. Alors, eux attendent le Messie, wow, glorieux, puissant, qui va nous donner la victoire sur nos ennemis, qui va apporter la justice, qui va chasser les oppresseurs, qui va prendre soin des opprimés. Ça, c'est ce qu'on attendait. Mais, voilà qu'arrive Jésus. Quel type de roi Mathieu nous décrit ici, dans ce texte? Laissez-moi vous présenter quelques aspects de Jésus comme roi. Premièrement, c'était un roi paisible. Un roi qui évite les conflits. Puis, je relis le verset 14. Après deux discussions houleuses que Jésus a eues avec les pharisiens dans les deux péricopes qui précèdent, là, il y en ont assez les pharisiens de Jésus. Et on nous dit que les pharisiens sortirent, ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éloigne. On nous rapporte dans Matthieu au moins à cinq reprises que Jésus, devant un conflit, plutôt qu'entrer en guerre, ce que le roi aurait dû faire, en tout cas, peut-être pas aurait dû, mais ce qu'on attendait du roi, plutôt que d'embarquer dans le conflit, plutôt que de continuer le combat, lui, il se retire. Et beaucoup de commentateurs, puis je pense qu'ils ont raison dans un sens, disent, « Mais c'est parce que son heure n'était pas encore venue. » Parce que si Jésus avait combattu, finalement, ça ramenait sa mort, puis une mort précoce, il fallait qu'il meure à la part, qu'il ressuscite, donc, selon les prophéties, tout ça. Et je crois qu'ils ont raison en partie. Mais écoutez bien ceci. Même lorsque Jésus a accepté que des ennemis voulaient le tuer, puis qu'il a accepté, il ne l'est pas approché en disant, « Vous voulez la guerre? Bien, vous allez l'avoir. » Et qu'il est rentré dans le combat comme un guerrier, puis en voulant prouver son point, puis en voulant détruire. Même quand son heure est venue, Jésus était quelqu'un de doux, de humble, de paisible, qui s'est livré, pas pour faire la guerre, comme un agneau qu'on livre à la bouchée, qui se livre pour nos péchés, pour subir la condamnation qu'on méritait. Pourtant, il y a des ennemis ici. Il y a des gens qui veulent s'attaquer au roi. Le roi aurait dû, selon la conception juive, contre-attaquer, mais non. Et Matthieu y voit un accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. À partir du verset 18, on a cette prophétie-là d'un Messie doux, calme, paisible, qui ne rentre pas inutilement dans des conflits, qui prend soin des brebis. Jésus aurait pu, s'il avait agi un petit peu comme nous ici, dire, « Hein, les pharisiens m'en veulent. » Bon, je ne suis peut-être pas en mesure tout à fait de faire grand-chose présentement, mais moi, au moins, monter ma gang, moi, au moins, mieux parler. Tu sais, on est des spécialistes, nous, pour se donner des stratégies pour que ceux qui ne font pas notre affaire, avec ce qu'on a entre les mains, pas vrai, d'essayer de se défendre un peu ou d'organiser les choses. La semaine passée, je prenais une marche au bord de la rivière, puis c'était vraiment un bel… Moi, j'aime l'endroit, à part que ça sent un petit peu, parce que c'est l'usine d'épuration qui est à côté, mais bon, on va vivre avec. Mais c'était un beau temps, une belle place pour prier, méditer, puis je m'en allais tout doucement, j'étais presque au ciel. Puis tout à coup, comme à peu près à chaque fois que je vais marcher là, il m'arrive un chien, un berger allemand qui veut manger là, vraiment féroce, puis… Fait que là, il s'en vient vers moi, il arrête pas loin, puis là, il jappe, puis… Et là, moi, je ne bouge pas. Là, j'entends en arrière un maître qui dit, « Viens, attends! » Puis il crie après lui, puis là, à un moment donné, le chien vire de base, ça va vers le maître, mais non, il voulait me dévorer absolument, il revient encore, puis là, style agressif, tout ça. Et finalement, le maître s'approche, puis il le ramasse, puis il en a mangé une, le pauvre chien. Mais là, moi, je regarde le monsieur en question, et là, je dis, « Hey, c'est assez, là. » Tu sais, moi, je viens ici marcher, c'est calme, c'est un temps. Puis là, je dis, « Monsieur, c'est vraiment pas la place, puis vous savez ce que dit la loi, vous devez être en… » Puis là, je commence à lui parler. Je voulais… Je n'étais vraiment pas content, j'ai resté calme, mais je discute avec lui. Il m'a laissé à peu près dire deux mots, puis il dit, « Arrêtez! » Et là, lui, il commence, puis comme si c'était de ma faute. Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis en allé. Puis il n'y a rien à faire, il ne veut rien entendre, puis j'emmènerai. Mais là, je m'en allais, vous savez vous? Puis là, je me disais, « Qu'est-ce que je peux faire? » Je ne sais pas le nom du monsieur, j'appellerai la police. Puis là, même si je ne pouvais pas faire grand-chose, je me cherchais des moyens, puis je voulais que justice soit faite, puis c'est correct. Je veux dire, on a une justice ici-bas, ce n'est pas acceptable que quelqu'un ait pas le contrôle de son chien de main. Mais tout ça pour dire que Jésus, lui, se retire calmement, doucement, ne cherche pas de moyens, autre, parce que c'était son rôle. Il venait comme Messie humble, souffrant, doux. C'était à cela que Dieu l'appelait. Il était en train de paver lentement son chemin vers la croix qui allait être le don de soi suprême, de se livrer de façon suprême. Ça, c'est notre roi. Un roi serviteur. Pierre a écrit concernant Jésus « Vous avez été appelés à souffrir, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude. Lui qui, injurier, ne rendait pas l'injure. Lui qui, maltraité, ne faisait pas de menace. Mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » J'ai remarqué le contraste. Jésus qui est calme, doux, paisible, contrasté avec des pharisiens, des leaders religieux, qui, eux, sont en guerre. Ce qu'ils veulent, c'est assassiner leur ennemi, Jésus. Et, je ne veux pas appliquer ça trop rapidement à nous. Parce que c'est notre tendance. Il faut que nos prédications soient appliquées. Il faut que ce soit du vécu, là. Puis, là, je sais qu'on s'attend à ce point-ci, à ce que je dis quelque chose. Nous aussi, on devrait. OK? Je ne le ferai pas. Je vous invite plutôt à contempler Jésus. Contemplez Jésus qui était Dieu tout-puissant, le roi, qui est le roi, tel que les Juifs l'attendaient. C'est son deuxième retour, lors de son retour. Mais qui a accepté, qui s'est subi. Puis, c'est dans sa nature. Ce n'était pas un rôle qui jouait, là, d'être paisible, doux et humble. Ce n'est pas un rôle en disant, ben là, je n'ai pas le choix, puis je me retiens. C'est dans sa nature. Contempler Jésus. Nous tous, qui portons les regards sur Jésus, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Ça va avoir un effet sur nous. Mais contemplons Jésus. Deuxième, il est un roi bienfaiteur. Verset 15b. Une grande foule, donc, suit Jésus. Alors qu'il s'éloigne, il les guérit tous. Vous avez peut-être le mot « malade », il n'est pas dans l'original. Puis, en même temps, on sait que ce n'est pas toute la foule qui était malade. Alors, c'est pour ça que la plupart des traductions ont ajouté le mot « malade ». Mais ça nous dit quand même, il les guérit tous. Et il le recommanda, sévèrement, de ne le faire connaître à personne afin que s'accomplisse la prophétie des Haïts. Alors, Jésus est présenté ici vraiment comme un bienfaiteur. Alors qu'il y a des menaces de mort sur lui, puis c'est sérieux, parce qu'il va finir par mourir. On s'entend? Il va finir par être tué par eux, là. Lui, il voit le besoin des gens et il les guérit tous. Accent sur l'universalité. C'est intéressant parce que Matthieu situe le ministère de Jésus, le ministère de guérison de Jésus dans un contexte de humble serviteur. Vous me suivez? Je lisais ça de Don Carson. Il dit, c'est intéressant de considérer le contexte que les guérisons de Jésus, ce n'est pas juste pour montrer sa gloire, comment il est puissant, il est le roi glorieux, autoritaire, mais comme humble serviteur, il est venu pour prendre soin des autres autour de lui. Son côté bienfaiteur. C'est intéressant parce que Matthieu 8, ça vaut la peine d'y tourner. Matthieu 8, verset 17, on cite Esaïe, c'est les cantiques du serviteur dans Esaïe, pour ceux qui le connaissent, dans Matthieu 8, verset 17. Puis on nous parle que Jésus a guéri beaucoup de gens afin que sa complice, ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Citation d'Esaïe 53, qui décrit le serviteur souffrant qui va mourir pour nos péchés, on connaît Esaïe 53. Mais il dit entre autres que les guérisons que Jésus faisait, c'était afin que s'accomplisse cette prophétie-là. Il a pris nos maladies sur lui. Et donc, il y a un aspect de la rédemption qui est aussi la rédemption de notre corps qui va avoir lieu plus tard, mais puisque le royaume est déjà inauguré, il y a des indices de ça. Mais ça fait partie du ministère, du serviteur souffrant ici. Le fait, suivez-moi bien, que Jésus les avertit, après qu'ils ont été guéris, Jésus les avertit et il leur dit sévèrement de ne pas le dire à personne. Vous savez ce que ça nous montre? Quand Jésus guérissait, il n'était pas en train de faire un show, attirer les foules, montrer sa puissance. Il ne voulait pas que ça se sache. Qu'est-ce qui le motivait vraiment à guérir d'abord? Le souci des personnes. Sa compassion. Plusieurs des miracles qu'il a fait, Jésus était ému de compassion pour eux. Comme serviteur de Dieu, comme serviteur des hommes, notre roi, serviteur, a servi, et entre autres au travers de ses miracles. Devant les menaces de mort, bien que réelles, lui, il reste focussé sur sa mission. Sa mission que le Père lui a confiée ici, qu'on nous dit, serviteur de Dieu, serviteur des hommes. Troisièmement, Jésus, dans le texte, nous est présenté comme un roi discret qui s'efface. Versets 16 et 17. Donc, on leur dit, et ça poursuit la question des guérisons, il leur recommanda à ces gens qu'il avait guéri, Jésus leur recommande sévèrement de ne pas le faire connaître et cela, afin que sa complice ce qui avait été annoncé par Esaïe. Matthieu, au moins, à cinq occasions, nous dit que Jésus, quand il guérissait les gens, il leur disait, n'en parlez pas, n'est-ce secret. On appelle ça le secret messianique. Marc insiste beaucoup plus que Matthieu, là-dessus, il y a encore plus de foi qui emploie tout cela. Donc, Jésus, il faisait ça. Pourquoi? Pourquoi qu'il ne voulait pas que les gens parlent? Bien, le texte nous le dit. Afin que sa complice qui avait été annoncé par Esaïe, que le roi allait être un roi humble, doux, discret, qui ne cherche pas la popularité. Puis, dans le fond, ça aurait donné quoi? Que Jésus fasse des miracles qui attire les foules. Puis, d'ailleurs, des fois, ils sont venus puis ils voulaient le faire roi parce qu'ils voyaient tous les miracles que Jésus faisait. Mais cette même foule, après, était prête à le crucifier. Ça vaut quoi les applaudissements humains, la gloire humaine, la reconnaissance humaine? Ça vaut quoi? C'est tellement fragile. Jésus est plus sage que ça. Donc, il ne recherchait pas ça. Il ne voulait pas attirer les foules. Il ne voulait pas. Mais il prenait soin des gens. Jésus était humble. Il a choisi une femme humble. Dieu le Père a choisi une femme humble pour que Jésus, qu'elle enfante Jésus. Des parents humbles, Joseph et Marie. Dans une ville humble, sa naissance était une naissance humble. La ville que Jésus a choisie était une humble ville. Jésus n'avait même pas de maison, pas d'endroit où reposer sa tête. Les renards, les oiseaux avaient des meilleures places que Jésus. On nous dit, il est mort humblement. Il a vécu. Son ministère était un ministère humble parce que c'est à cela que Dieu l'appelait. Ça montre sa nature profonde. On est appelé. Et en passant, on pourrait prendre ce verset-là et dire, regardez, arrêtez d'évangéliser. Jésus dit, sévèrement, ne pas dire à personne, ce qu'il a fait. Arrêtons d'évangéliser, pas vrai? Non, 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 attention. Ce que ce texte-là nous enseigne, il ne contredit pas d'autres textes, il nous dit ce qu'on doit parler de Jésus. Mais au moins, ce que ça me dit, c'est que Jésus n'en a pas besoin. il est digne qu'on parle de lui, qu'on célèbre sa gloire, qu'on parle comment il est grand autour de nous, il en est digne, mais il n'en a pas besoin. Il ne se nourrit pas de ça. Voyez-vous la différence? Et quand les foules viennent et qu'ils veulent le faire au roi, Jésus n'en a rien à faire de ça. Mais nous, parce que nous l'aimons, on parle de lui, parce que nos cœurs sont touchés, parce que c'est la réaction normale, on parle de ce qu'on aime, on parle de ce qui est beau, on parle de ce qui nous a touchés, pas vrai? Jésus nous a touchés, on parle de lui. Mais Jésus était tellement libre de tout ça, lui, il venait pour souffrir, pour donner sa vie, pour nous. Quatrième, Jésus est un roi serviteur, verset 18. Et là, on arrive directement dans la citation. Donc, Jésus évite les conflits afin que s'accomplisse cette citation des Haïts. Jésus guérit des gens, prend soin des nécessiteux afin que s'accomplisse cette prophétie. Et Jésus dit aux gens qu'il guérit, ne parlez pas afin que s'accomplisse cette prophétie qui nous le présente comme un roi vraiment discret, mais un roi serviteur. Je relis le verset 18. Alors, c'était écrit dans Esaïe, le prophète, déjà 500 ans à peu près, avant la venue de Jésus. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, » dit Dieu. Dieu parle de Jésus, il dit, « Mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme prend plaisir, je mettrai sur lui mon esprit, il annoncera la justice aux nations, etc. » Dieu lui-même l'appelle « mon serviteur ». Jésus, il est le serviteur par excellence. Il y a eu Moïse qui est appelé son serviteur. Plusieurs autres, les prophètes dans l'Ancien Testament, ces serviteurs qu'il a envoyés dès le matin. Donc, d'autres personnes, mais Jésus, il est le serviteur par excellence. Il n'y en a pas d'autres comme lui. « Mon serviteur ». Cette citation d'Ésaïe, c'est la plus longue en passant dans Matthieu. Matthieu cite souvent, on a souvent l'expression « afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète ». Mais ça, c'est la plus longue que Matthieu fait. Et il cite encore une fois, puis il l'a fait ailleurs, on l'a lu tout à l'heure au chapitre 8, et il y a allusion aussi aux quatre chants, parce qu'Ésaïe, il y a quatre chants du serviteur souffrant qu'on retrouve. C'est une perle dans l'Ésaïe, le prophète, tout cela. Et Matthieu, il fait allusion aussi au chapitre 20, verset 28, au chapitre 26, verset 28 également. Il le cite, le même texte, au baptême, quand la colombe vient, puis on entend une voix du sel qui dit « C'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». C'est le même texte aussi à la transfiguration. À chaque fois que Dieu parle, il parle, ce n'est pas dur. Il dit « Jésus, mon fils, mon serviteur ». Parce que le mot « serviteur » ici en passant en hébreu, on peut le traduire par « fils » ou par « serviteur » dépendamment des contextes. Et je pense que Matthieu ici joue sur les deux nuances. Jésus, il est à la fois le fils bien-aimé et il est à la fois le serviteur des Haïts. Donc, c'est comme ça que Dieu parle de son fils. Cette citation, ce texte de l'Ancien Testament, Jésus est en train ici de l'accomplir. Remarquez l'opposition ici dans le texte. D'un côté, il y a les pharisiens qui eux regardent Jésus. Ils le méprisent au point de vouloir le tuer. Ils le considèrent comme un imposteur. Ils sont en train de dire « Notre évaluation, ce gars-là doit être éliminée. » Ça, c'est le regard qu'ils portent sur Jésus. D'un autre côté, il y a le père qui regarde et il dit « Mon fils, mon serviteur, mon bien-aimé en qui mon âme prend plaisir, le père. » Vous savez, Jésus en tant que serviteur, il y a quelque chose qui plaît à Dieu particulièrement. Peu importe ce que Jésus faisait, il plaisait à son père. Mais dans ce contexte-ci, on est obligé de dire « Mais il y a quand même un accent ici dans le texte comme serviteur, en train d'obéir au père dans son rôle humble. » Le père regarde et dit « C'est mon bien-aimé. » C'est dans le cœur de Dieu. On a un Dieu humble d'un aspect. C'est un Dieu glorieux, puissant, mais il y a un côté chez lui. C'est dur de mettre tout ça ensemble parce qu'on ne peut pas saisir et de faire un portrait juste de Dieu dans son ensemble. On est obligé de regarder point par point tellement il est grand, glorieux. Mais ça, c'est un aspect ici. et le père aime le Fils et apprécie cet aspect du cœur du Fils. Je mettrai mon esprit sur lui si on disait « Il y a quelqu'un là, il est loin. » J'entends ça souvent, j'écoute des prédications puis les gens disaient « Seigneur, viens me loin pour que je puisse apporter un message puissant. » On a esprit égale puissance puis littéralement ce qu'on veut dire dans notre tête à nous, c'est « Miracle, puissance, victoire, etc. » Mais vous savez que Jésus, tout de suite après qu'il a reçu l'esprit, quelle est la prochaine chose que le Saint-Esprit a faite dans sa vie? Il l'a conduit au désert à l'eau puissance. Il l'a conduit au désert pour être tenté par le diable. L'esprit accompagnait Jésus puis il y aurait tout un message à faire sur c'est à quoi le rôle de l'esprit. Jésus est à Dieu lui-même mais Jésus s'est humilié puis il a marché avec les mêmes ressources que nous on marche comme croyant avec l'esprit et l'esprit oui il agit avec puissance et je ne veux pas enlever ce côté-là mais c'est le Saint-Esprit aussi qui nous amène à avoir ce cœur humble. Le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur et Jésus est le roi aussi par excellence. Puis Dieu lui a donné cet esprit associé à ce rôle de serviteur. Cinquièmement, c'est un roi humble et doux particulièrement. Verset 19 intéressant. Donc la citation ce qu'elle nous dit c'est qu'après que Dieu lui a donné l'esprit pour qu'il annonce la justice aux nations verset 19 il ne contestera point, il ne criera point, personne n'entendra sa voix dans les rues. Ne comprenez pas ce texte comme étant un silence absolu. Il ne parle pas. Mais non, comment il ne peut pas parler et annoncer la justice aux nations? L'idée c'est qu'il va le faire pas avec agressivité, pas en train de se quereller avec rudesse, avec arrogance, un homme coléreux, impulsif, violent, emporté qui est tout le temps en train de se chicaner, d'argumenter, de contester. Non. Ça c'est l'idée ici. Une image de gentillesse, d'humilité, de douceur. Jésus n'était pas un chicanier, un obstineux. Non. Dans son rôle de Messie, maintenant, encore là, on va dire, oui, mais il y a, ici, il met l'accent avec sa grosse loupe sur un aspect de Jésus. C'est vrai que des fois aussi, il a repris des gens. Il a repris des gens sévèrement. Puis quand Jésus va revenir à son retour prochain, il va les épouvanter dans sa fureur, le psaume 2 nous dit. Alors, ce n'est pas parce que Jésus n'est pas capable. Donc, quand on regarde, comme je vous dis, c'est dur d'avoir un portrait global puis qu'on arrive de tout mettre ça ensemble, mais il y a un côté où Jésus aussi, il est puissant, il est un roi vengeur qui va exercer la justice, qui va punir les malfaiteurs, qui va délivrer et les opprimer, qui va condamner, qui va juger. Sauf que dans sa première venue, puis Matthieu met le focus là-dessus, Jésus avait une disposition où il était en train de s'en aller vers la croix humblement, en ne s'auto-affirmant pas, mais en se soumettant et en servant Dieu et en servant les hommes. Puis encore là, je résiste au fait de vouloir appliquer parce qu'on pourrait dire « Hey, nous là, il faut être comme Jésus. Puis, il faut appliquer. » Puis là, je suis en train de mépriser, il faut appliquer la parole de Dieu, il faut l'appliquer à nous. Mais des fois, on va tellement vite qu'on ne prend pas le temps de contempler Jésus. pensez à ça. Vous avez le pouvoir entre les mains, puis il y a quelqu'un qui vous ostine, puis il a tort. Vous avez toute la sagesse entre les mains. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Moi, j'allais perdre un argument, j'allais perdre la face, j'aime ça gagner, puis on raconte ça à quelqu'un, je vais parler avec lui, puis il m'a dit ça, puis là, j'ai dit ça, je te l'ai bouché, pas vrai, on aime ça. Jésus s'en foutait de ça. Il n'était pas là pour ça. Puis, même, un auteur que je lisais, il disait, quand Jésus, les pharisiens, eux sont en guerre, combat, on veut le faire mourir, Jésus, lui, regarde ça, il se tourne, il s'éloigne d'eux. Il dit, il y a déjà là un jugement. Il les livre à eux-mêmes. Il n'y a rien que je peux, vous êtes endurcis, je vous livre à vous-mêmes. Allez-y, vous allez aller jusqu'à me faire mourir à la croix, allez-y. Il se livre, il les livre, et lui se livre au Père. On voit dans les films, le mieux que je pouvais penser, là, je vais révéler mon âge, mais c'est Rambo. Vous avez vu Rambo? Il passe, je pense, tout le temps, c'est plus TQS, ça s'appelle, c'est, oui, c'est ça TQS? Moi, c'est le 5 en tout cas. En tout cas, Rambo, vous connaissez Rambo. Vous voyez le genre de gars, là, qu'il mange des coups, puis là, il reçoit, puis il accumule, puis un autre coup, puis d'injustice par-dessus, puis il est capable, mais il se retient, puis il accumule, puis à un moment donné, la bombe explose, puis qu'est-ce qu'il fait? Là, il va chercher sa mitraillette, son couteau de Rambo. Je voulais l'avoir quand je suis petit. Puis là, il va te faire un dégât incroyable parce que là, il exerce la vengeance. Puis dans le fond, le fait qu'il ne bouge pas, qu'il se tait, puis qu'il reçoit les injustices, la manière dont il le fait, ce n'est pas sain. On ne peut pas admirer quelqu'un comme ça parce qu'il accumule. C'est une bombe à retardement, ça. Puis il y a plein de gens comme ça qui ne bougent pas. On pourrait dire, oh, quelle douceur, quelle gentillesse. Attends, attends, le lion dort. Puis quand il décide de se venger, ce n'est pas non plus avec contrôle et avec justice, il va faire des dégâts, des dommages collatéraux aussi au travers de ça parce qu'il a perdu la tête un peu. Jésus n'est pas comme ça. Quand Jésus, ici, devant tout cela, reste calme, ne répond pas, ne tombe pas dans une espèce d'argumentation inutile, ne veut pas gagner des débats, il n'est pas en train d'accumuler puis de s'enrager puis de, la bouilloire est en train de gonfler, là, puis à un moment donné, elle expose. Non, 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 il s'en remet au Père et il est capable d'attendre patiemment dans la paix le moment de Dieu. Puis le jour où Jésus exerce son rôle de juge puis qu'il va exercer la justice, qu'il va punir les malfataires, il ne fera pas en ayant perdu la tête, là, avec un plein contrôle, une pleine justice, portez les regards sur Jésus. Et, sixième et dernier point, c'est un roi gracieux envers les misérables. Il y a deux belles images au verset 20. Il ne brisera pas le roseau cassé, il n'éteindra pas le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Alors, ça nous dit qu'il annonce la justice au verset 18 puis un jour, il va la faire triompher. Mais, entre-temps, il prend soin de deux groupes puis en fait, je ne sais pas si ça en est un, mais il y a deux images. Il dit, première image, il ne brise pas le roseau cassé. Le roseau, c'est une plante qui pousse dans les marais très fragile. Elle était utilisée à l'époque, il y avait différents usages qu'on en faisait, mais elle se casse facilement puis en fait, elle ne casse pas, elle fait juste comme plier. Il se fait comme, mon père appelait ça un bec. Puis, tu n'as pas essayé de redressir, mais ça retombe, c'est fini. quand tu as une plante de même, il y en a tellement, ça pousse partout, puis quand ça est cassé, tu jettes ça, tu vas en chercher un autre puis c'est tout. Mais, ça nous dit ici que Jésus, notre roi serviteur d'eau, un, de cœur, lui, le roseau qui est cassé, fragilisé, qui a reçu un coup, qui est blessé, il ne le brise pas, il ne finit pas, il ne le rejette pas, l'idée, c'est qu'il en prend soin de lui. Lui, il est capable de réparer ça. Deuxième, il dit, le lumignon qui fume, ne prenez pas ce verset-là pour la cigarette, ça ne parle pas de ça, excusez-moi là, le lumignon qui fume, ce n'est pas un chrétien qui fume la cigarette. Le lumignon qui fume, c'est la mèche, c'est la mèche dans une lampe. Et quand elle se mettait à fumer, il y avait quelques raisons qui l'amenaient à fumer. Soit qu'elle n'avait plus d'huile, elle commençait à se consumer elle-même, ou elle était mal taillée, puis elle brûlait. Donc, l'idée, c'est qu'elle se consomme elle-même. Quand les gens voyaient ça aussi, on faisait des mèches à partir de différents matériaux faciles à trouver. Quand une mèche, elle n'a pas bien, tu la brognes, tu la jettes, et tu en fais une autre. Quand elle commence à brûler, c'est un signe qui n'est plus efficace. Mais il dit, lui, il ne l'éteint pas, il ne la rejette pas, il ne la met pas de côté, il ne va pas en chercher le meilleur. Et le point ici, c'est le Messie doux et humble, puis on le voit, avec la foule, il en prend soin. Il a dit ailleurs, Jésus, Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis quoi? Doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Prenons le temps de reculer puis de méditer là-dessus, parce que ça ne marche pas de même ici-bas, soyons clairs, si vous voulez un emploi, vous avez besoin de performer, si vous voulez vous marier, vous avez besoin d'être beau, fin, gentil, puis avoir de l'argent. Pas vrai? Il faut avoir de quoi. Puis si tu fais des erreurs, une, ça passe, deux, tu es sur le bord de la porte, trois, c'est fini. Et on est élevé comme ça, on a eu des parents exigeants qui nous ont constamment donné le message, tu es un bon en rien, puis on lutte avec ça aujourd'hui, tout ça. Puis là, on s'approche de Dieu puis avec nos gaffes, nos erreurs, nos manquements de la journée, puis c'est dur de dire, quoi, tu m'acceptes, tu ne brises pas le roseau cassé, tu n'es pas le dominion qui fume. C'est tellement dur, j'ai l'impression, Seigneur, que je n'ose pas m'approcher parce que tu ne peux pas accueillir ça, je ne suis pas assez performant. Voyons, je dis dans la Bible, un chrétien, c'est un bon Jack, puis il est parfait, puis moi, je n'y arrive pas. puis Jésus, on nous dit, il annonce la justice puis jusqu'au moment où il va la faire triompher, c'est-à-dire lors de son retour, bien, il est comme ça. Même si aujourd'hui, il est au ciel, il n'a pas encore fait triompher la justice fidèle, alors soyez assurés qu'il est comme ça. Et là, je le dis, mais prenez un moment, allez marcher au bord de la rivière en espérant que vous ne rencontrerez pas de chien, puis il dit, Seigneur, veux-tu me révéler ton cœur, ce cœur-là, doux, humble, pour que je puisse être en pêche, je sais ce que je veux. S'il y a un salut qui est pour les gens parfaits, moi, je ne peux pas être sauvé, Seigneur, je ne peux pas marcher là-dedans, mais viens me révéler la profondeur de ces vérités ici. Puis il dit même, l'autre groupe, les nations espéreront en lui. Intéressant, à deux reprises, j'annoncerai ma justice aux nations, verset 18, puis les nations espèrent en son nom. Chez Matthieu, c'est un thème majeur où à un moment donné, Dieu va mettre de côté Israël et va continuer avec les nations et les Juifs convertis pour être son Israël spirituel. Mais ces nations, bien Jésus les a à cœur aussi. en conclusion, ce ministère de roi serviteur, comme je disais, Jésus est en train ici de paver la voie qui va l'amener jusqu'à la croix, qui est la dernière étape vraiment du rôle de serviteur. Puis après cela, Dieu l'élève. mais il y a un chant qu'on, je ne pense plus qu'on le chante aujourd'hui, beaucoup là, mais il est le chemin de la vérité et la vie, on ne vient au père que par lui. Je vous dis juste les paroles. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Frère Ressor, contemplons Jésus pour être transformé par lui. Pendant que Jeannot, Jacinthe, vous avancez pour les éléments du repas du Seigneur, on va aller dans la prière et j'aimerais qu'on puisse ensemble louer le Seigneur, le glorifier pour cet aspect de sa personne, Jésus, notre roi, serviteur. Et donc, allons dans la prière. ceux qui veulent prier, priez bien fort là où vous êtes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada